Musique Je m'appelle Olivia Senghor, je suis sénégalaise capverdienne et j'ai créé une compagnie appelée Alamod Management. Nous sommes basés à New York et c'est une compagnie, on va dire une société qui s'occupe de tout ce qui est prestations de services, beauté, en rapport avec la beauté. Nous avons des maquilleurs, des coiffeurs et des artistes ongleries. J'ai créé cette société en 2006 et depuis nous sommes aux Etats-Unis. Musique Je suis née à Dakar, je suis partie à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai fait tout mon cursus scolaire à Paris et après la terminale j'ai décidé d'aller faire une école d'art à Londres et j'ai été tout de suite recrutée par Mac Cosmetics qui était, on va dire, la première marque de cosmétiques qui s'était vraiment intéressée aux femmes noires et à la peau noire. Et à partir de là je me suis dit qu'il fallait que je pousse un petit peu l'enveloppe et que je décide d'ouvrir une compagnie, d'être à mon compte et d'apporter tout mon savoir à la fin en Afrique. Musique Je pense que la femme noire a toujours été une femme qui est forte, qui s'apprête, c'est une femme sophistiquée. Et malheureusement, en Europe et aux Etats-Unis, ils n'avaient pas vraiment développé au départ pensant que la femme noire n'avait pas un pouvoir économique pour pouvoir s'acheter des cosmétiques. Et ils se sont trompés parce que dès que Mac a créé cette ligne variée de couleurs, de différentes couleurs, de la plus claire à la plus foncée, ils ont réalisé que nos clientes les plus fidèles étaient les femmes noires. Musique Je suis une femme qui aime en fait sublimer la beauté noire sans forcément utiliser trop de couleurs. Je joue beaucoup avec les contours du visage, l'ossature du visage. Je suis spécialisée dans tout ce qui est sourcils parce que pour moi c'est comme une peinture, c'est vraiment le cadre d'un visage. Je suis spécialisée aussi dans les cils et dans la beauté de la peau. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup la peau. Donc effectivement, qu'est-ce qui me différencie des autres maquilleuses ? Je pense que c'est ce côté minutieux que j'ai. Et aussi, j'ai été formée par les plus grands maquilleurs qui sont aujourd'hui… J'ai fait mes classes avec Sam Fine qui est le maquilleur de Tyra Banks, qui est le maquilleur de Pouin Latifa. Je continue toujours en fait à m'informer sur les nouvelles tendances. Je suis beaucoup le maquilleur, par exemple, de Beyoncé, de J-Lo, parce que je trouve que la femme noire, elle n'a pas besoin de se maquiller beaucoup. On vit au soleil. L'essentiel, c'est vraiment de trouver cette teinte et cette beauté de la peau et qu'elle soit toujours glowy. Moi, je ne fais pas de distinction. Je maquille les hommes et je maquille les femmes. Parce qu'on a besoin de maquillage un peu partout, que ce soit la télévision, le cinéma, documentaires, interviews comme celle-ci. Donc, je maquille les hommes. J'ai maquillé Booba, qui est un rappeur français. J'ai maquillé Dwayne Wade, qui est un basketteur américain pour les Miami Heat. Et là, je viens de maquiller Masayu Jiri, parce qu'on est en pleine période des playoffs. Et Masayu Jiri, c'est le general manager des Raptors. J'ai travaillé avec une actrice appelée Nia Long, qui a fait énormément de films américains noirs. J'ai travaillé avec Brandy, Solange, la sœur de Beyoncé. Là, je fais un retour sur le continent, parce que j'aimerais créer des ateliers maquillage, en commençant par la Côte d'Ivoire, et ensuite peut-être le Sénégal et d'autres pays, où est-ce que j'ai envie de justement créer cet espace où les femmes pourront venir, où est-ce qu'il y aura des ventes de cosmétiques, mais aussi des applications make-up et des cours de maquillage. Pour finir, je dirais ne vous limitez pas. Get out of the box, comme disent les mes américains. Sortez de la boîte. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long.